Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Super Mad Toys. Je pense pas vous avoir déjà fait de review de cette marque sur la chaîne. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il s'agit d'une figurine du film Blade Runner 2046. On est parti pour le visuel de la boîte les amis, donc forcément figurine sans licence, donc on n'aura pas du tout le titre Blade Runner sur la boîte, c'est logique. On n'aura pas du tout non plus le nom Descartes, qui est donc le nom du personnage de la figurine, puisqu'on aura Hunter D, D comme Descartes. Blade Hunter 2046 pour le titre de la figurine également. On a donc un visuel orangé avec le personnage qui est représenté ici avec Harrison Ford. Super Mad Toys pour la marque juste en dessous. Sur le côté, on a Hunter D, Blade Hunter 2046, One Six Scale Collectible figure. Sur l'arrière, on a la silhouette d'Arrison Ford avec son gun Hunter D, Blade Hunter 2046. Et puis un superbe visuel de la ville lorsque le vaisseau arrive en volant. Même chose sur le côté, on a la ville détruite avec Blade Hunter. Rien sur le dessus, rien sur le dessous. Ce qui nous intéresse, comme d'hab, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, contenu de la boîte, ça s'ouvre comme ceci. On va voir ce qu'il y a dedans. Ça s'ouvre comme une boîte à chaussures. Alors, le proto était très prometteur pour une marque sans licence. Figurine qui coûte dans les 120 euros, donc pas très très cher. Ça valait vraiment, vraiment, vraiment la peine. On va voir ce qu'il en est pour la version finale. Slip cover, pareil, Blade Hunter 2046. On enlève la petite protection et on tombe directement sur la figurine. Et déjà, ça annonce du lourd. Figurine représentée, il y a le gun. Est-ce que c'est en plusieurs étages ? Oui, il y a deux étages. Sur le bas, nickel. On a un socle. Alors, le socle, c'est un sticker qui a été apposé dessus, mais c'est plutôt propre. Blade Hunter 2046. Il n'y a pas de nom, par contre. Dommage, c'est une tige qui vient se mettre autour de la taille. Donc ça, je remplacerai pour une qui vient entre les cuisses. Moi, je n'aime pas du tout ce type de tige. Mais bon, c'est fourni avec tout de même. Donc, on a le socle. On a quoi d'autre ? Le verre avec le whisky à l'intérieur. Plutôt pas mal, comme dans le film. Alors, hop. Super également. Bouteille futuriste, justement, de Black Label pour Johnny Walker. Donc, ouais, c'est ça. Johnny Walker, Black Label et la bouteille est vraiment comme celle du film, en version futuriste avec l'alcool à l'intérieur. C'est vraiment pas mal fait. On a un lot de mains. Donc, mains classiques, bien texturées. Bon, il y a six mains au total, plus deux sur la figurine. Ça fera huit. C'est plutôt pas mal. La figurine, on passe dessus. Deux head sculpt. Donc, il y a deux têtes. L'arme est dans un petit coffret plastique de toute beauté. Franchement, c'est hyper soigné. Hyper, hyper soigné. Franchement, je suis vraiment sur le cul. Franchement, je suis scotché de la qualité et du soin apporté pour une figurine si bon marché et sans licence, surtout. Alors, hop, on est parti. Donc, on a le gun. Ben, magnifique. Le gun de Descartes est juste sublime. Double gâchette. On a une espèce de résine transparente orangée pour le manche. Il est à curette au film. Il est génial. Il est juste génial. La figurine, on passe dessus. Donc, deux têtes, comme je vous ai dit. Quelles sont les différentes ? Donc, on a une tête classique, ok. Et puis, dans le petit sachet, une tête un petit peu battle damage. Ok, allez, on étudie les têtes ensemble. Waouh. Franchement, aucun souci de reconnaître Harrison Ford. Le visage est super joli. Il a bien le nez un petit peu de travers, comme Harrison Ford, là, exactement. La petite cicatrice au niveau du menton, comme l'acteur. Aucun problème. Barbe naissante. Le paint est super joli. Franchement, j'adore. Un petit regard de côté sur cette version battle damage. Il est un petit peu blessé. Ici, au niveau de la tête, il y a un petit peu de sang. Les cheveux. Bon, les cheveux auraient pu être traités un petit peu différemment. La peinture est un petit peu grossière sur les cheveux. Et ça fait un petit peu boudin au niveau de la texture. Mais, 120 balles la figurine. On a vu des figurines à 200 ou 300 euros qui n'étaient pas de cette qualité-là. Donc, franchement, je ne vais pas faire la fine bouche. C'est vraiment, vraiment bien géré pour le prix. Je reconnais sans problème Harrison Ford. Il est sublime. Et ça peut faire, en plus, pour ceux qui veulent faire un custom Indiana Jones pluvieux, eh bien, on peut utiliser cette tête, une des deux, et se faire un petit custom Harrison Ford, Indiana Jones 5 ou ce genre de choses-là. Ça peut être plutôt pas mal. Franchement, je suis plutôt scotché. La figurine, on passe dessus. Les vêtements, elles sont juste géniaux. Le weathering utilisé dessus est super propre. Propre, façon de parler. Il est sale, mais il est superbement bien fait, en tout cas. Donc, le pantalon, les chaussures sont nickel également. Waouh ! Franchement, je suis scotché, scotché. Il y a un petit, euh... Ouais, il y a un petit rembourrage à l'intérieur pour lui donner un petit bidon. Donc, ça, c'est plutôt pas mal également. Il faudra bien tirer le t-shirt, par contre, pour avoir un truc qui donne plutôt naturel. Sinon, ça fera un petit peu dégueulasse pour le ventre. Non, c'est plutôt propre. La tête qui est sur la figurine, bah, nickel. Celle-ci est encore plus belle que l'autre. Les cheveux, le même traitement. On aurait pu avoir une peinture un petit peu mieux traité dans le gris et dans le brun. Donc, ça, c'est la même chose. Niveau des mèches devant, c'est un petit peu grossier également, mais ça fait le taf. Mais le visage est juste sublime. Celui-là, il a le regard droit. Moi, je ne suis pas fan des regards en coin sur les têtes. Donc, c'est celle-ci que j'utiliserai en exposition avec ma figurine. Avec le petit verre dans la main et le gun dans l'autre, Petite expo juste de dingue. Eh bien, écoutez, je vais vous poser ça. On se fait une petite pause et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Voilà, première petite pause en mode alcoolique anonyme. En train de se verser son petit Jack Daniels. Hop, avec le petit verre et la petite bouteille. Bon, ce n'est pas vraiment comme ça que je vais exposer ma figurine, mais ça me faisait délirer de l'exposer de cette manière-là. On se fait une autre petite pause. Voilà, deuxième petite pause. Et je pense que c'est comme ça. Moi, je vais l'exposer dans ma vitrine. Le petit verre entre les doigts et le gun dans l'autre main. Avec cette tête-là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je ne suis pas ultra fan du belly qu'ils ont mis en dessous du t-shirt pour lui faire sa simulation de ventre. Moi, je pense que je l'enlèverai et je mettrai quelque chose de plus discret parce que là, on voit vraiment la démarcation et je ne suis pas ultra fan. Le body est de bonne facture, bien texturé. Les mains également. Les pegs un petit peu visibles, mais ce n'est pas encore trop déconnant. Non, franchement, elle est plutôt jolie. Surtout que Supermattoys prévoit le réplicant également. Donc, pouvoir mettre les deux l'un côté de l'autre, ça va donner quelque chose de plutôt joli. Dernière petite pause avec la tête alternative. Voilà, troisième pause simple. Cette fois-ci, j'ai simplement remplacé la tête parcelle alternative Battle Damage avec le regard sur le côté. Ouais, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt cool. Les deux HSC cool parce que je vous dis, on pourra en recycler une pour celui qui voudra se faire un vieux Indiana Jones. Mais celle-là, pour moi, c'est la plus jolie. J'aime bien le regard droit. Et le visage, je vous dis, le visage est vraiment somptueux. Surtout pour une marque lambda comme ça, sans licence. Le sculpt est juste phénoménal. Phénoménal. Je suis vraiment ultra fan. On est parti, les amis, pour la conclusion. Voilà, les amis, conclusion sur cette figurine de chez Super Mad Toys Hunter Day. Personnellement, j'ai qu'une seule envie, c'est d'avoir le suivant, donc d'avoir le réplicant, pouvoir l'exposer juste à côté avec Ryan Gosling, qui est superbe également dans le film. Le film, justement, le premier, moi, j'avais ultra, ultra kiffé. Le deuxième, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Je n'ai pas accroché. Le deuxième, je n'ai pas accroché. Bon, les personnages, si, j'adore vraiment les personnages. C'est pour ça que j'ai pris les figurines. Mais le film, le deuxième, vous me direz, vous, dans les commentaires, si vous avez accroché au deuxième, s'il a fallu le revoir peut-être une deuxième fois, ou peut-être plus se concentrer pour comprendre, parce que je vous assure que la première demi-heure, je ne comprenais strictement rien. Enfin, soit, vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Dites-moi également ce que vous pensez de la figurine au niveau du sculpt. Figurine à 120 euros. Donc, regardez la qualité qu'on a au niveau du sculpt pour 120 euros. Je vous assure que des marques comme, je ne vais pas la citer, Star Race, nous vendent des figurines à plus de 200 euros. Complètement dégueulasse. Donc là, Supermattoys, 120 euros la figurine, un sculpt de Harrison Ford de cette qualité. Juste chapeau, juste chapeau. Il en faudrait plus comme ça. Comme d'habitude, les amis, si la figurine vous intéresse, c'est bien dans la description de la vidéo. Je vous mets le lien pour vous la procurer le plus rapidement possible. Comme je vous ai dit, on peut la trouver à un tarif super intéressant. Donc, n'hésitez pas si vous êtes fan des films Blade Runner. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, vous vous abonnez. Si c'est le cas également, vous pouvez liker la vidéo et vous pouvez rejoindre les membres soutien sur le bouton rejoindre qui se trouve juste en dessous à côté de s'abonner. Qu'est-ce qu'un membre soutien ? Je vous laisse aller voir la vidéo explicative qui est justement sur le bouton rejoindre et vous aurez toutes les informations. Merci à tous pour votre support. Merci à tous pour votre soutien. Je vous laisse place au visuel 360 degrés de la figurine et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501